Bien aimé, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Ababa Capon-François, Surintendant Général des Églises Internationales Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Les enseignements et prédications de ce don de Dieu serviront à votre restauration, frayeront un chemin dans le biseur et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Ababa Capon-François et soyez tous bénis. Je bénis le Tout-Puissant pour l'avis de toutes et chacun de vous. Chers téléspirateurs de la Voix de la Vérité, vous avez votre serviteur, l'apôtre Ababa Capon-François, de l'Église Internationales Parole de Vie à Ababa Capon-François. Comme vous le savez, nous avions déjà annoncé notre 21 jours de prière. Et nous continuons, prière et jeûne partiel, c'est-à-dire le matin à partir de 8h jusqu'à 14h. Et le soir, à partir de 17h45, nous sommes là pour prier. Et le thème de l'année, nous ne commençons pas à décontriquer ce thème. Le thème de l'année, c'est le réveil et productivité. Réveil et productivité. Alors, nous parlons spécialement du réveil. Qu'est-ce que c'est que le réveil ? Quels sont les obstacles du réveil ? Et spécialement, aujourd'hui, nous avons parlé du réveil et la prière. Il y a toujours des réveils individuels, des réveils dans l'Église et des réveils nationaux. Donc, Jacob a eu son réveil individuellement. Après, Jacob, nous avons aussi Jabez. Et j'ai parlé aujourd'hui spécialement de Jabez. Jabez qui veut dire souffrance. Il a raconté Dieu dans la prière. Et sa situation a changé. Dans un chronique chapitre 2, verset 55, Jabez a construit une ville. Le pauvre, le malheureux, le maudit a construit une ville. Et la ville est appelée ville de Jabez. Dans cette ville, il y a des scribes, des sages dans la ville. Je ne sais pas ce que tu traverses. Le réveil délivre. À part de la lumière. Le réveil fait descendre Dieu du ciel sur la terre. C'est pourquoi nous vous invitons. Spécialement à partir du mercredi. Ce mercredi, bien sûr, ça dit demain. Mais nous commençons notre séminaire de percée de restauration. Le thème, c'est la restauration par la puissance du Saint-Termain. C'est le Saint-Termain qui apporte le réveil. Ajoutez avec la parole de Dieu. Et ajoutez avec la prière. Et nous vous invitons. Le matin, nous serons à l'église pour prier. Jusqu'à 14h. Et le soir, 17h, nous serons là. Pour écouter les enseignements. Sur la délivrance. Les enseignements. Sur la présence de Dieu. Comment tu feras pour que Dieu soit avec toi. Les enseignements sur le réveil. Et pourquoi pas la prière. Bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Dimanche, c'est l'apothéose. Le 3-1. Et nous avons un seul culte dimanche. Écoutez bien. Nous avons un seul culte le dimanche. Alors, je vous invite le dimanche. À cette rédivine, commencez avec l'école du dimanche. Nous vous invitons. Vous ne serez jamais dessus. Mais il y a encore le vendredi. Chaque dernier vendredi du mois, nous faisons la veillée de miracles. Donc, ce vendredi aussi, qui est le 29, nous ferons une veillée à partir de 21h. Ce n'est pas 22h. Je dis bien 21h. Il faut que nous soyons serrés avec Dieu. Si tu viens à minuit, tu es en retard. Donc, je vous invite. Et amenez vos malades, ceux qui sont liés, ceux qui sont stagnants, ceux qui n'arrivent plus à prier. Je vous invite. Et le dimanche, un seul culte. Vous ne serez jamais dessus. Maintenant, je vous donne la parole. Après, je reviens. Je prie avec vous. Merci beaucoup. Nous sommes dans notre année de réveil et de productivité. Ce matin, spécialement, le thème que le Seigneur me souvient encore de vous donner, c'est le réveil et la prière. Le réveil et la prière. Nous ne pouvons jamais expérimenter le réveil sans la prière. Nous ne pouvons jamais avoir accès à nos biens. Tout ce que nous voulons, en tant que chrétien, n'est de nouveau que nous sommes, sans la prière. Nous ne pouvons pas mener une vie crédible, une vie de sainteté, devant Dieu, devant les hommes, sans la prière. Parce que Jésus disait, Priez, afin que vous ne rentrez pas dans la tentation. Donc, avec la prière, il n'y a aucune malédiction qui ne peut pas être déracinée. Avec la prière, il n'y a jamais aucune oppression, humiliation qui ne peut jamais être enlevée. Mais ce qui est mauvais aujourd'hui, dans la vie des affaires de Dieu, Nos affaires de Dieu attendent un obstacle, un problème, avant d'aller chercher Dieu. La prière, c'est vivre. La prière n'est pas faite pour attendre les problèmes. La prière, c'est parler à ton Père Céleste. Tu ne peux pas te lever sans parler à ta femme ou à ton mari. Et la femme ne doit pas attendre qu'il n'y a pas de nourriture afin de parler à son mari pour demander l'argent. Et il ne faut pas te lever sans parler à ta femme ou à ton mari. Nous ne pouvons pas te lever sans parler à ta femme ou à ton mari. Donc, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Et je ne peux pas te lever sans parler à ta femme ou à ton mari. Avoir la communion avec Dieu. Et je ne peux pas te lever sans parler à ta femme ou à ton mari. En le glorifiant, en lui disant qu'il est bon. Ça aussi, c'est la prière. Je vais finir avec l'histoire de Jabez. Je vais vous dire, Jabez. Je vais vous dire, le Bible. Un chronique 4, verset 9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, Si tu me bénis et que tu éteins mes limites. Si ta mère est avec moi. Et si tu me préserves du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Je sais que tu as maintes fois écouté ce message. Mais écoute-moi encore. Parce que nous voulons faire une prière exceptionnelle ce matin. Et tout ce qui t'a lié. Et tu ne veux pas que tu ailles en avant. Pour que tu rentres à ta destinée. Tout ça va. Ils vont te quitter ce matin ici. Même si c'est 5 minutes que nous allons prier. Je vais les voir fuir au nom de Jésus. Et c'est sa mère qui lui a donné ce nom. Quand le papa l'a enceinté. Le papa a abandonné sa femme. Et la femme sera souffée avec le cul de pa. Comme cela se passe aujourd'hui. Et la femme a donné l'enfant. Et on lui a dit c'est un garçon. Il dit tu es ma souffrance. Je ne sais pas quel nom tel parent t'a donné. Le nom a la puissance sur la destinée de chaque individu. C'est pourquoi il faut que Dieu change le nom de Abraham. Qui veut dire c'est un garçon seul. Pour devenir Abraham. Le père de multitude de nations. Et il va changer le nom de Sarai. Qui veut dire seul. Pour devenir Sarah. Mère de multitude de nations. Avant de donner Isaac. Il dit j'ai, Je ne sais pas quel nom. Il dit c'est un garçon. Il dit c'est un garçon. Au nom de Jacob. le moteur le déceiveur le voleur comment Dieu peut relater avec un voleur, un moteur, un déceiveur le Dieu du déceiveur le Dieu du menteur le Dieu de ce voleur il faut qu'il raconte au Dieu jusqu'à ce qu'on a cassé ses rêves mais il n'a pas laissé l'ange l'ange, laisse moi parce qu'il est jour il y a des gens parmi vous vous prenez un sujet de prière par exemple le mariage tu vas, tu vas, tu vas quelques mois je vais te parler tu prends le visa en France il a trouvé le mari tu prie, tu prie, tu prie, tu prie tu prie, tu prie, tu prie le visa aussi ne vient pas, tu laisses tu prends autre chose non tu continues tu continues tu continues tu continues tu continues jusqu'à ce que tu as percé le mur ou bien la montagne a plané et tu passes là pour prendre ce que tu as c'est ça qu'on appelle la prière persévérante oh hallelujah Amen Jacob dit je ne veux pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses l'ange dit quel est ton nom mon nom c'est Jacob mon nom c'est le sauveur mon nom c'est un menteur mon nom je suis voleur l'ange dit non tu ne seras plus appelé Jacob tu seras appelé Israël et Amen et Jacob est devenu une nation en plus de tout en plus de tout en plus de tout en plus de tout en plus d'Afrique une personne est devenue une nation dans ce que tu es une nation et il a besoin de la fille maladie dans ce que tu es une nation et il en plus humain jusqu'à ce que Dieu ne vous ait pas ouvert les yeux spécialistes tu ne peux pas comprendre Hallelujah J'appelle prier qu'il a demandé 4 choses et nous aînés au bien après ce qu'un jour nous allons nous lever et nous aînés à me béni à tchoua de bada nous sommes d'un mille et un chronique chronique à pas d'accord et banter la première chose est dit verset 10 j'avais invoca le dieu d'isar en disant si tu m'es béni et il ya des zio israël peu maou la globale et ira la bénédiction yaïra ce que tu as besoin c'est la bénédiction lui qu'elle est rien et yaïra alléluia amène dans la bénédiction il ya le mariage le yaïra ya me la sonde et la bénédiction là le cul de ventre le yaïra me la vie du jour la longévité il ya l'argent et calé yaïra mais la bénédiction la la santé divine la mécelle yaïra l'honneur la gloire la grâce il y a tout dans la bénédiction c'est pourquoi ce matin je déclare la bénédiction sur votre vie et il ya le outil ya la me te quepa yaïra ne me a pas de la bénédiction sur votre vie tout ca yaïra ne me a pas de dans le nom de jésus le yessou quand le ciel somme sur votre vie si pour nous ne vous ne me a pas de quand la bénédiction de notre dieu seigneur jésus sur votre vie au nom de jésus et il ya bien pas toi yessou christophe yaïra ne te bagoré nous sommes la bénédiction du drago et il va tu pour vis ton paï yaïra dans le nom de jésus et je te racine la malédiction de vos vies et il y a mon roche il faudrait des cieux le yessou soyez bénis 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 bénis Amen la parole de Dieu dit la bénédiction de Dieu enrichit et ajoute au quoi chagrin Proverbe 10 verset 22 Proverbe 10 verset 22 la bénédiction de Dieu enrichit la bénédiction de Dieu la bénédiction de Dieu la bénédiction de Dieu si tu m'es béni la bénédiction de Dieu qui est béni on ne bénit pas pour un côté et l'autre non il peut oh mais il n'a pas de cas à d'asile la pavélienne on m'a ou il n'a eu qu'à temps la généaste 24 verset 25 dit ceci dans ma Bible qu'il vous la veut voir attend elle lui dit encore il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit Amen Amen La vision et mission Jésus la vie est un ministère destiné à la grande commission l'évangélisation mondiale pour le salut des âmes la guérison et les miracles par la puissance du Saint-Esprit n'hésitez pas à envoyer vos dons pour la grande commission Jésus Christ est Seigneur que Dieu vous bénisse qui peut connaître la pensée du Seigneur pour l'instruire nous nous avons la pensée du Christ pour la lumière la sagesse, la restauration, le salut, la prospérité, la guérison, la puissance et les miracles tu es né de nouveau pour triompher et dominer de nouveau sois béni c'est ce que Rebecca a dit au serviteur d'Abraham qui est parti pour chercher une femme à Isaac quand il a prié à côté du puits Seigneur je suis ici la fille qui vient aider à peser de l'eau et que je vais lui demander de l'eau à boire il va me donner et donner à mes prédits, mes troupeaux donc c'est la fille là que tu as choisi à ton serviteur Isaac et quand Rebecca est venu et le serviteur d'Abraham dit donne moi de l'eau à boire il dit je vais te donner tout à boire et après je vais puiser pour tes brébis et bien ton troupeau et il dit nous avons de la paille à la maison oh hallelujah Amen je dis hallelujah nous avons de la paille à la maison pour les animaux que tu as amenés et nous avons un site de place où tu as dormi c'est fini Dieu a donné la solution il a demandé sur la paille de l'eau et voilà tout ce que la fille dit il a demandé la bénédiction deuxième allons dans un chronique toujours chap 4 deuxième chose si tu étends mes limites si tu étends mes limites si tu étends mes limites si tu étends mes affaires si tu étends ma famille si tu étends ma tante si tu étends l'Eglise paro de nous si tu étends mon atelier bien aimé bien aimé une fois que Dieu veut te bénir il y a toujours des obstacles tu ne dois pas tout laisser faire Dieu va le faire moi je sais que Dieu va le faire mais Dieu va le faire un jour tu ne peux pas comprendre il faut faire face au défi faire face à ton Jericho avec la prière Dieu va l'humilier il y a des gens qui n'ont pas de vision ils sont contents avec les miettes Dieu ne peut faire rien Dieu ne peut faire rien si tu as une voiture ça te va tu as une pièce deux pièces ça va tu dis ça va moi seul dans combien de maisons je vais dormir je vais laisser tout ça aux gens tu t'es limité et ce n'est pas la volonté de Dieu il faut que tu aimes beaucoup de choses pour empater ta génération pour aider les gens qui n'en ont pas et si tout le monde tu n'es plus là on va se souvenir de toi que tu dis à mettre fort donc tu ne dois pas chercher pour toi ton mari et ta femme pour deux pour toi non Dieu dit Abraham tu seras une source de ça veut dire que tu vas bénir les gens quand tu en as beaucoup là tu ne peux pas bénir les enculins les enfants de tes frères de ton frère les enfants de ta soeur on peut t'injurier fais ça ouais et un jour et un jour leur coeur sera touché par le cercle si tu élargis ma tente troisième chose à cause du temps et que ta main est avec moi ta main est avec moi c'est la troisième requête si Dieu te bénit et que la main de Dieu n'est pas avec toi tu ne peux pas aller loin il faut que tes ennemis voient la main de Dieu sur toi il faut que tes ennemis voient la main de Dieu sur toi ceux qui veulent que vous n'avancez pas ils vont tomber devant vous le saint de Jésus va combattre à votre faveur le saint de Jésus va combattre à votre faveur par le nom de Jésus la main de Dieu sera sur toi sur ta femme sur tes enfants qu'ils soient de près ou de loin la main de Dieu la main de Dieu la main du tout du sang sera avec vous et si quelqu'un vous touche il touche la première de loin et de vie dans le nom de Jésus si quelqu'un ne veut pas vivre cette année il a qu'à essayer de toucher l'enfant de Dieu on va lui dire au nom de Jésus la main de Dieu en partie d'aujourd'hui un homme n'importe où s'assure que tu n'es pas seul tu n'es pas seul sous les déménales tu n'es pas seul dans l'avion tu n'es pas seul dans le bateau tu n'es pas seul dans la voiture tu es avec Dieu le Père et je vous promets tu n'es pas seul dans la vie ma ou villa tu n'es pas seul dans la vie dans le nom de Jésus c'est une année de réussite total c'est une année de prendre tout ce qui te appartient dans le nom de Jésus les essais de chouras cette année à l'école à l'université et soukou soukou le roi c'est à faire le roi je suis je ne veux manger l'ombre à boucher il faut prendre le bouchon et il saura et il faut que ton dieu est vivant ton dieu est vivant ton dieu est vivant la dernière partie et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait préserver du malheur bien aimé que tu acceptes ou non tu peux me dire que moi je ne cherche pas de corin j'aime pas d'ennemis j'aime tout le monde écoute moi tu peux partager un million de francs pour tout et chacun c'est tout le monde et tellement million million à messieurs mbc à bébé tu auras d'ennemis et les gens pas foutent en haut le haut de me tu dois savoir et dont la nana nana ya dadi après c'est quoi ? kalau t'espoir la bonne c'est quoi ? c'est quoi ? e s'enfant c'est quoi ? c'est quoi ? ouais c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... Je pense que vous avez écouté la parole de Dieu et elle vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous avons besoin de la prière. Vous savez, Jésus a dit à tes disciples, quand ils n'avaient pas guéri cette maladie d'épilepsie, il les a dit, cette sorte de démon ne peut jamais sortir si ce n'est pas le jeûne et la prière. Voilà. Donc je vous en prie, priez c'est vivre. Malgré que Isaac a maudit et sa eu, il lui a dit, si tu iras ça et là, si tu vas essayer de bouger, tu vas essayer de prier, si tu vas essayer de te lever pour faire quelque chose, tu enlèveras ton joule-là de ton cou. Et quand Jacob envoya ses serviteurs d'apporter des bébés, des taureaux, des présents à Esaïu, Esaïu lui a dit, moi aussi je suis béni. Waouh ! Moi aussi je suis béni. Écoutez-moi, il n'y a aucune malédiction qui ne peut pas s'enlèner. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu peux être conscient de ce que tu traverses, et que tu peux venir nous rejoindre pour la prière, le Seigneur va te toucher. Il a changé Jabez. Il a changé Esaïu. Et il a changé même Kaeh. Kaeh s'est marié. Il s'est marié, il a des enfants. Kaeh qui a été maudit par Dieu. Quel est le secret ? Venez mercredi, et le Seigneur va vous délivrer quelque chose. Je vais prier avec vous. Seigneur, la parole que tu m'as donnée, je l'ai transmise à ton peuple maintenant. Je demande ta présence dans la vie de toi, chacun qui vient de m'écouter. Agis et que toute la gloire te soit donnée, dans le non-puissant de Jésus. Père, je prie encore pour la nation togolaise, de s'encarcer jusqu'à Jéracogneji. Je demande ta présence dans la vie de la nation, les autorités, l'église, les gens qui sont dans la sécurité. Il est écrit dans Somme 127, verset 1. Ceux qui veillent sur la maison, veillent en vain, si Dieu ne veillent pas sur la maison. Ceux qui construisent la maison, construisent la vie, si Dieu ne construisent pas. Bénis ton peuple, dans le non-puissant de Jésus. Amen, Amen. Écoutez-moi, c'est la vérité que vous connaissez, et que vous appliquez, qui vous rendra vie. Je vous verrai en haut, vous ne serez jamais en bas. Au revoir. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus, comme ton sauveur et seigneur personnel, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es mon sauveur et mon seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton esprit saint afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement béni par ce message puissamment en un. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama K.François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur. au numéro 22-25-75-77 ou 90-24-59-10. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de vie 6 à Abatame Adidogome BP 12622 Pour vos prières et conseils, contactez E-mail abama-abama.org Sites Web www.abama.org Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada